Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette autre séance d'éducation. Je suis Gontep Mariette, votre enseignante de French. Nous sommes bien et bien dans une classe de Form 1 où ils le sont de French. Alors, passons à la correction de notre devoir, mais c'est la dernière fois. Qu'est-ce que nous avons demandé de faire la dernière fois ? On est le devoir. Tu vas acheter des chaussures pour tes deux frères jumeaux, ta petite sœur et toi. Tu ne connais pas vos pointures. Pour t'aider à retrouver les chaussures qui vous suffisent, donne le nom et l'âge de chaque enfant au vendeur. Voyons voir ce que vous avez fait. Oui ? Moi, je m'appelle Taku Ani. J'ai 12 ans. Mes frères jumeaux s'appellent, dit, et, à bord. Ils ont 8 ans. On dit, mes frères jumeaux s'appellent très bien, comme il s'agit de deux frères jumeaux. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon pour l'accord. Ils s'appellent dit, et, à bord. Ils ont 8 ans. Très bien, puisqu'ils sont jumeaux. On parle des deux frères jumeaux. C'est eux. Et c'est pour ça qu'on dit, ils ont 8 ans. Très bien. Les deux sont nés le même jour, n'est-ce pas ? Très bien. Très bien. Ma petite soeur s'appelle Taku Dora. Elle a 6 ans. Oui. Ça veut dire que le vendeur pourra chercher maintenant les pointures de vos chaussures. Il va chercher la pointure d'une fille de 12 ans, la pointure des enfants de 8 ans et la pointure d'un enfant de 6 ans. Ça va lui faciliter la tâche. Passons à la leçon du jour. C'est une leçon d'expression orale. Ce sera la présentation de quelques tâches domestiques. La présentation de quelques tâches domestiques. Nous avons comme plan du groupe objectif d'apprentissage, pré-requis, présentation du corpus, activité d'apprentissage, résumé, consolidation, puis évaluation qui sera notre devoir à faire à la maison. Comme objet d'apprentissage, l'apprenant relèvera les tâches domestiques dans un texte donné. C'est-à-dire, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de relèver les tâches domestiques dans un texte donné. Vous devez être également capable de citer au moins trois activités domestiques que vous menez à la maison. C'est-à-dire, trois activités domestiques que vous faites à la maison. Maintenant, pour faciliter l'acquisition, c'est-à-dire, pour faciliter la notion que nous avons à vous donner cette fois-ci, il faudrait que vous ayez comme prérequis, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui vont nous permettre à comprendre ou alors aboutir où nous allons, il va falloir pouvoir identifier les rôles des membres de la famille nucléaire. Nous avons lu la fois dernière un petit extrait qui parlait des rôles des membres de la famille nucléaire. Et nous avons également fait le lexique lié au rôle des membres de la famille nucléaire. Nous commençons avec les activités d'apprentissage. Alors, nous allons débuter par l'interprétation d'images. Nous allons observer attentivement chaque image et nous prendrons la peine de former une bonne phrase pour dire ce que fait chacune des personnes représentées sur l'image. Allons-y, observons les images. Qu'est-ce qu'elle fait? Observez attentivement et regardez, dites-moi ce que la fille fait. Bon, nous allons dérouler toutes les images. Vous les observerez. Après, vous allez apporter des éléments de réponse. On continue. Deuxième image, observez attentivement la deuxième image. Qu'est-ce qu'elle fait aussi, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? On continue. Image 3. Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle fait également? Qu'est-ce qu'elle fait? Si c'est noté, on continue. Autre image, regardez attentivement. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? bon on a déjà déroulé toutes les images alors maintenant passons aux réponses allons-y que vois-tu que vois-tu que vois-tu ici très bien elle porte de l'eau elle porte de l'eau mais j'aurais voulu que tu me dises que je vois une fille qui porte de l'eau mais c'est bon on continue ici qu'est ce qu'elle fait oui très bien elle lave les toilettes elle lave les toilettes très bien et là qu'est-ce qu'elle fait oui très bien elle balaie la cour elle balaie la cour très bien on continue et celle ci qu'est ce qu'elle fait quelle est la réponse que vous avez trouvé oui très très bien elle prépare elle prépare très bien et là que vois-tu elle lave les assiettes à la question que vois-tu on répond je vois une petite fille qui lave les assiettes très bien très bien on continue et ici que fait elle très bien elle s'occupe de son enfant très bien elle s'occupe de son enfant alors nous avons déroulé une suite d'image nous avons observé nous avons donné des éléments de réponse par rapport à ce que nous avons observé maintenant je vais vous j'aurais voulu que vous me disiez ceci sur la première image ou alors sur l'image numéro 1 je vois une fille qui porte de l'eau n'est pas oui et aussi sur l'image numéro 2 je vois une femme qui lave les toilettes c'est à dire vous apprenez à former des phrases tout en incluant l'élément de la question qui permet que même si quelqu'un n'était pas là quand on vous posait la question on peut savoir ce qu'était la question auparavant qu'est ce que tu vois sur l'image numéro 1 je vois une fille qui porte de l'eau qu'est ce que tu vois sur l'image numéro 2 sur l'image numéro 2 je vois une femme qui lave les toilettes et si on disait qu'est ce que tu vois sur l'image numéro 3 toi tu réponds sur l'image numéro 3 je vois une fille qui qui balaie la cour qu'est ce que tu vois ou alors qu'est ce qu'en fait sur l'image 4 tu dis sur l'image 4 je vois une femme qui prépare. Et qu'est-ce que tu vois sur l'image numéro 5? Sur l'image numéro 5, je vois une fille qui lave les assiettes. Et maintenant, pour finir, qu'est-ce que tu vois sur l'image numéro 6? Sur l'image numéro 6, je vois une femme qui s'occupe de l'enfant. Vous pouvez dire de l'enfant, de son enfant. Ça dépend. Très bien, très bien. Maintenant que nous avons observé les images, nous avons posé des questions par rapport aux images. Nous avons apporté les réponses aux images. J'aimerais encore apporter d'autres questions. Alors, comment appelle-t-on les travaux sur les images que vous venez de voir? Comment appelle-t-on les travaux sur les images que vous venez d'observer? Oui. La réponse c'est les travaux. Les travaux que nous venons d'observer sur les images s'appellent les travaux de la maison ou encore les tâches domestiques ou bien les travaux domestiques. Les travaux que nous avons observés sur les images sont soit les travaux de la maison, soit les tâches domestiques ou encore les travaux domestiques. C'est-à-dire, tu peux dire je fais les travaux de la maison. Tu peux dire je fais les tâches domestiques ou alors tu peux encore dire je fais les travaux domestiques. C'est la même chose. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous devons retenir? Que retenons-nous? Nous allons retenir que les tâches. On peut dire les tâches domestiques. On peut dire les travaux domestiques. On appelle tâches ou travaux domestiques tout travail que nous menons à la maison. Quand on dit que nous menons, que nous faisons tout travail que nous faisons à la maison ou alors que nous menons à la maison pour le bien-être et le confort de tous. Le bien-être ici, c'est pour que tout le monde soit à l'aise. Ce qui arrange tout le monde à la maison. Ce qui fait que les uns et les autres ne se plaignent. point. C'est ça, ce qui aide pour notre bien-être. Pour qu'on soit dans un environnement propre. Pour qu'on ne mange, on ne manque pas de nourriture, par exemple. Pour qu'on ne manque pas d'eau pour se laver. Pour qu'on ne dorme pas dans une maison sale. Alors, nous devons faire les travaux de la maison. Alors, ces travaux sont, on peut avoir puisé de l'eau comme tout à l'heure. La première image nous montrait une fille qui portait une marmite d'eau. Avant de porter cette marmite d'eau sur sa tête, elle est d'abord partie puiser l'eau, mettre dans sa marmite, porter sur sa tête pour ramener à la maison pour qu'on l'utilise pour faire des choses de la maison. Donc, c'est pour ça que nous disons, nous avons puisé de l'eau, nous avons balayé le sol, on peut balayer la maison, on peut balayer le dehors ou la courbe, on peut balayer sa chambre. Nous avons également lavé les assiettes ou fait la vaisselle. Nous avons vu une petite fille tout à l'heure qui lavait les assiettes et quand on lave les assiettes, ça veut dire qu'on fait la vaisselle. Donc, on peut dire je lave les assiettes ou alors je fais la vaisselle. Nous avons autre travail domestique, laver les habits ou faire la lessive. Quand je lave les habits, ça veut dire également que je fais la lessive. On peut utiliser l'une ou l'autre expression. Je peux décider de dire tout simplement je lave les habits ou alors je fais la lessive. N'est-ce pas? Il y a un autre travail domestique, c'est préparer ou faire la cuisine. On peut décider de dire je prépare ou tout simplement je fais la cuisine. On a un autre travail domestique, s'occuper du bébé ou tout simplement des enfants. On a vu tout à l'heure une maman qui s'occupait d'un enfant. Ça pouvait être son enfant. N'est-ce pas? Bien, maintenant nous allons passer à notre devoir de classe. On l'a nommé ici consolidation pour voir si les uns et les autres ont compris tout ce qu'on a raconté depuis. Alors, prends ton cahier et forme-moi cinq phrases pour dire ce que tu fais à la maison comme tâche domestique quand tu ne vas pas à l'école. Forme cinq, cinq phrases pour dire ce que tu fais à la maison comme tâche domestique quand tu ne vas pas à l'école. Je vais vous donner quelques secondes pour que vous y réfléchissez. Allons-y. C'est fait pour tout le monde? Si c'est fait, on va passer à la correction. Je vois ici, quand je ne vais pas à l'école, je puise de l'eau. C'est bon? Et toi? Je lave mes habits. C'est bon? Je lave mes habits, toutes mes chaussures et je balaie la cour. Oui, ça va? Très bien. Je nettoie les fenêtres. C'est bon? J'époussette les meubles. Époussette les meubles. Époussette les meubles, ça veut dire chasser ou enlever la poussière sur les meubles. Les meubles, c'est quoi? On peut avoir les chaises. Ce sont les meubles. Les fauteuils. On peut avoir l'armoire. Là, ce sont les meubles qu'on peut trouver dans la maison. Alors, quand vous prenez peut-être un torchon pour taper dans le but d'enlever la poussière ou alors tout simplement nettoyer comme l'armoire, la table, le téléviseur, ça veut dire que vous époussettez. Très bien. J'époussette les meubles et je lave le sol. J'époussette les meubles et je lave le sol et je nourris les poules. Oui, c'est toujours bien. Alors, nous avons ici comme travaux ménagers puiser de l'eau. Oui, nous l'avons vu pendant qu'on déroulait la leçon. Lavez les habits. Oui, nous l'avons également vu. Toutes mes chaussures. Lavez les chaussures. Oui, on peut aussi décider de nettoyer les chaussures. Balayer la cour. Oui, nous l'avons aussi vu. Nous l'avons même illustré par une image d'une fille qui balayait la cour. Nous avons aussi, je nettoie les fenêtres. Oui, on peut décider de laver ou alors d'essuyer tout simplement les fenêtres. Ça dépend. Si c'est les fenêtres en bois, on les nettoie tout simplement avec un tissu ou une étoffe. Oui, et si c'est les vitres, c'est-à-dire ceux qui se cassent, les volets, on peut choisir d'essuyer. Maintenant, j'impoussette les meubles. Ce qui est nouveau pour nous, c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous dire et poussettez les meubles. Je voudrais dire chasser la poussière sur les meubles. Je lave le sol. Très bien. Nous avons vu quelqu'un qui était plutôt en train de laver les toilettes. On peut également laver le sol. Alors, je nourris les poules. Oui, ça veut dire que chez vous, vous avez un poulailler, vous élevez les poules et vous pouvez choisir de donner des graines, peut-être le maïs ou alors de la provente. Très bien. Maintenant, nous allons poursuivre avec la prochaine consolidation. On va toujours dire cite oralement trois tâches domestiques que tu fais d'habitude à la maison. Maintenant, tu vas me dire ce que tu fais souvent à la maison comme tâches domestiques. J'attends. Je vous donne quelques secondes encore. Oui, si c'est fini, on lance. Allons-y. Je lave les assiettes. Très bien. Très bien. Je lave les assiettes. C'est bon. Je balaie le sol. Très bien. Je balaie le sol. C'est bon. De l'autre côté, quand on regardait les images, on a vu comment on balayait la peau. Ici, tu balais le sol. C'est bon. Je lave les habits. Très bien. Quelle est l'autre expression qu'on a dit qu'on pouvait utiliser pour dire que je lave les habits? On a dit qu'on pouvait dire je fais la lessive. N'est-ce pas? Très bien. Je nettoie les toilettes. C'est bon. J'aide ma main à préparer. C'est très bien. J'arrange mon lit. On peut dire j'arrange mon lit ou je dresse mon lit. C'est bon. Je remplis les bouteilles et je les mets au réfrigérateur. Ah, c'est bien. Je remplis les bouteilles. Oui, et je les mets au réfrigérateur. Le réfrigérateur ici, c'est où on range les bouteilles. Où on met l'eau pour qu'elle soit un peu fraîche, pour qu'elle soit agréable à la boisson. Bon, on peut l'appeler le frigo. On peut dire tout simplement le frigo. C'est comme ça qu'on appelle tout communément à la maison. On dit ouvre le frigo, mets ma bouteille d'eau pour qu'elle rafraîchisse. Très bien, c'est bien. Maintenant, nous avons fini. Je pense que les uns et les autres ont bien compris la leçon, la notion, parce que je vois tout le monde a donné les tâches domestiques. C'est bon. Maintenant, devoir. Je vais donner une évaluation qui va tenir lieu du devoir. Vous irez faire ceci à la maison et nous corrigerons à la prochaine séance. Le soir, quand je rentre de l'école, je mange et je me repose pendant 30 minutes. Après, je nettoie mes chaussures de classe et j'aide ma mère à préparer le repas du soir. Quand nous finissons de manger, mon frère et moi lavons les assiettes. Vous irez chercher les tâches domestiques dans ce passage. Vous allez les relever. Rappelez-vous, on a cité une liste de tâches domestiques. Relevez seulement les tâches domestiques. Pour se préparer ce cours, nous avons parcouru le programme officiel de French Form 1. Nous avons également passé un coup d'œil dans le réseau de français 1, livre de l'élève. Nous avons également ouvert le dictionnaire Oxford, Avance-Lenars. Nous avons également ouvert le dictionnaire Larousse. Notre prochaine leçon sera une leçon de grammaire intitulée « Les pronoms personnels sujets ». Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !